Et hop, 74ème épisode, 74 comme la Haute-Savoie ! Bon c'est pas tout ça. Alors le dernier coup, on avait fait mumuse avec la vapeur. Et j'avais eu des soucis, car j'avais utilisé les tuyaux d'Under I.O. Et c'était pas suffisant pour fournir assez de vapeur à la turbine qui était là-bas. Tiens ça marche toujours. Je vais la couper. Parce qu'en fait je vais jouer avec celles qui sont là-bas. Bon, ça sert à rien de continuer à fournir de l'énergie pour rien. Donc j'ai fait des recherches sur Internet.net pour savoir ce que je pouvais utiliser comme autre tuyau. Et je suis tombé sur les tuyaux de mécanisme. Euh, ah oui, non, il faudrait que je sois plutôt ici. Hop, mé-ca-nisme. Et hop, 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 alors il y a du monde. Il y a 4 pages, c'est à la 3ème, les voyeurs. Il y a des câbles. Et là il y a des tuyaux mécaniques. Qui permettent, si j'appuie sur la touche majuscule de gauche, de transporter des fluides. Alors ce qui est pas mal, c'est que le basique, déjà il a une capacité de 1 millibucket, donc un saut. Et je crois qu'au niveau du transfert, c'est quasiment sa capacité. Parce qu'après, il y a possibilité d'avoir des tuyaux avancés qui font 4 fois la capacité. Puis des élites qui remultiplient encore par 4. Puis alors des ultimes avec encore multiplié par 4. Et là on est à 64 millibuckets. Donc 64 sauts. Donc si ça marche, si on arrive à les connecter et tout ça, ça serait très très cool. Alors ça se fait avec de l'acier et puis un saut. Donc bon, c'est assez simple. De l'acier, de l'acier, de l'acier, j'en ai. Donc on va se tester ça aujourd'hui. Hop. Je vais aller chercher de l'acier. Alors par contre, il faudrait que je coupe la machine ici pour... Comment ça marche ici, ça ? Pour récupérer, en fait, pour ne plus qu'il soit extrait. Ah, il faudrait que je mette du fer ici. Ouais, parce que sinon, il passe ici et il est transformé automatiquement en plaques pour faire des chaudières. Donc je vais aller réalimenter ça en fer pour avoir des lingots d'acier. Et puis on se retrouve dès que j'en ai. Alors c'est long. Donc je vais laisser turbiner ça et on se retrouve dès que j'en ai. Eh bien il m'en fallait combien ? Il m'en faut au moins deux. Bon, deux ou quatre, huit, seize. Je vais faire plusieurs tests. Donc, il ne m'en faut pas beaucoup, mais il va quand même que j'attende que ça se fabrique. Allez, à toutes ! Allez, hop ! Un quatrième ! Donc du coup, hop, on va aller faire un petit tour ici. Ah bah, la lune de sang s'élève. Oh, c'est pas méga-globe ça. Toc, 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 toc. Voilà, deux seaux. Et voilà, seize tuyaux mécaniques de base de mécanisme. Et on va aller se coucher, c'est déjà tout rouge. On ne va pas traîner. Et puis, hop, 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 et puis on se retrouve le lendemain matin. Alors, on va venir faire nos tests par ici. Cette chaudière-là, c'est la première que j'avais faite pour faire mes premiers tests. Et j'en ai reconstruit une deuxième ici. Donc, poc, poc. Mes seize tuyaux sont là. Ouais, ouais, ouais. Alors, shift, clock, toc. Ils sont pas très, ouais, c'est pas très, 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 très joli. Allez, on va aller ici, on va péter ceux-là. Par contre, je vais me mettre plutôt... Hop. Et, hop, hop. Alors, est-ce que j'arrive à les connecter ensemble ? Bon, je vais remettre un coup de... Zup, zup, zup. Ce sera quand même plus pratique. Toc, toc, toc. Et, hop, on va vers... Un réservoir. Donc, c'est un réservoir de Buildcraft Factory. Ouais, 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 ouais. Alors, on allume celle-là. On allume celle-là. Ah ouais, mais il faudrait la remplir de haut, parce que là, sinon... Ouh, ouh, elle va exploser. Voilà. Toc, 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 toc. De toute façon, tant qu'elle est pas à 100 degrés, il n'y a pas de danger. Bon, ben, on va les laisser se charger, et, comme pour l'autre, on va attendre, ici, que ça vienne se charger. Alors, pour mon test complet, il faudrait que j'utilise ces câbles-là pour aller me connecter... Me connecter à la... à la turbine qui est là-bas. Donc, il va m'en falloir un certain nombre. Là, il me reste... il me reste deux. Ben, je vais aller continuer de rechercher de l'acier. Je vais faire des sauts, tout ça, tout ça, tout ça. Je monte ça hors caméra, et on se retrouve dès que ça commence à turbiner un peu. Puis après... Pour le bien, il faudrait que je fasse des calculs. Ah ! Ouh là ! Mécanisme avec forme. Ah ouais, bon... Là, il faut un alliage enrichi. Ah, puis il faut 8 I.O. mécaniques de base. Ouais, les alliages, ça se faisait dans l'infuseur métallurgique. J'ai déjà joué avec ce machin-là. Je m'en souviens, je ne sais plus dans quel épisode. Mais, oui, c'est... Ouais, ouais, ça va être gourmand. Parce que ce que je pense, pour avoir des gros débits, en fait, plus... Quand on va être là-bas, on va avoir peu de chaudières qu'on fournit, donc on va pouvoir être dans les tubes de base. Et puis, au fur et à mesure, on va être dans les tubes avancés. Et on va ici finir avec les tubes ultimes pour alimenter les deux machines. C'est un truc dans ce style-là qu'il va falloir faire. Bon, allez, je vais fermer les tuyaux. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, ça y est, mes deux chaudières produisent de l'électricité et de la vapeur. Et ce que je peux dire, c'est que ça va... Ça remplit bien le réservoir de Buildcraft, mais ça ne ressort pas... Ça ne l'extrait pas d'ici. Donc là, il me manque un petit truc. Ce que je vais faire pour l'instant, pour faire mes tests, je vais regarder ce qu'il peut bien clocher. Et je vais mettre, voilà, le tuyau comme ça. Ce que je veux surtout vérifier, là, c'est le débit. Hop. Donc là, on a rempli... Alors, je suis à quel débit, là ? 412. On a rempli le réservoir, et c'est stable. À 456, ça a commencé à diminuer, là. Alors, CTRL, c'est plus 100. C'est quoi le maxi en tour-minute ? Je suis dans le rouge. Je pense que... C'est un petit peu dangereux, ce que je fais. Bon, là, les débits... Bon, ben, les débits sont bons, là. On est au-dessus des... On est au-dessus des trucs d'Anderaio, là. Hum... Ça me plaît déjà beaucoup plus. Alors, par contre, ce qu'il faut que je regarde... Bon, là, disons, le tuyau, il est vide, du coup. Bon, la vitesse s'est stabilisée. Ah oui, 2100... Oui, c'est beaucoup... Ça ne se stabilise pas, ça monte... C'est un peu haut, ce quoi. 2152... Bon, ça va, là, ça redescend. Ouf, il ne faudrait pas que je la fasse péter, la turbine, quand même. Toc, 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 toc. Ok, Derek, hop, il fait une buie. Bon, il faut que je regarde. Alors, on a toujours notre cochon au volant, hein. Il se plaît bien. Ah, il est coincé, en fait. Oh, pauvre tu-pépère. Bon, j'ai fait une petite passerelle pour descendre. Ah, j'aurais pu lui faire un escalier. Là, il a vraiment une passerelle toute douce, hein. Oh, macho-pépère. Voilà. Petit, 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 petit. Ah, puis, je n'ai pas de carottes. Bon, on va aller se coucher. Je vais regarder un peu ces histoires de réservoirs. Ce qu'on peut faire, parce que ça... Pourquoi je mets des réservoirs ? En fait, je les mettais pour Under I.O. pour avoir une extraction, pour pouvoir faire comme une espèce de vanne. En fait, je n'ai pas forcément besoin de réservoirs intermédiaires. Alors, ce qu'il faudrait quand même, c'est que je puisse faire des vannes pour faire des embranchements à partir d'une chaudière. Soit j'alimente le tuyau de tribord, soit le tuyau bâbord. Bâbord étant ici, tribord étant de l'autre côté. Donc, c'est ça qu'il faudrait que je regarde, hein, pour pouvoir... Bon, là, 100 mili. Elles s'étaient bien vidées, elles étaient quasiment pleines. Ah, ils pompent dans celles-là, en fait. Tac, 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 tac. Oh, oh. Ouais, on va aller se coucher avant qu'il y ait un creeper qui vienne tout nous faire péter. Et on se retrouve un petit peu, bah, au petit matin. Oula, il y a du monde. Oh, bah tiens, il y a un creeper, là-bas. Allez, hop. Non, tu me rends pas, creeper. Je cours plus vite que toi. Ah, ah, je crois que j'ai trouvé. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait un configurateur qui permettait de déclencher des extractions. Donc, c'était peut-être ça qu'il me fallait par rapport à mon réservoir. Mais j'ai repéré que si on avait un... Alors, j'ai... Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Si j'ai un signal de redstone... Hop, hop. Alors. Hop. Et donc ici, on va... Voilà. Donc là, il est éteint. Tout marche bien. Ta-ta-ta. Là, je l'allume et hop, ça coupe le... Ça coupe l'assemblage, en fait. Poc. Bon, c'est pas très, très RP, comme coupure, hein. Mais au moins, là, normalement... Bon, là, il y a encore de la vapeur. Mais au fur et à mesure qu'elle va être consommée, elle devrait finir par disparaître. On va aller voir ça au niveau de la turbine. Ah, j'ai coupé un peu tôt, peut-être, hein. Hop. Donc là, le réservoir été est vide. Et le nombre de tours minutes descend, alors qu'elle était stable tout à l'heure. Donc, c'est qu'il n'y a plus de... Voilà. Il n'y a plus de vapeur, hein. Ici, c'est vide. Voilà. Le temps que... Le temps qu'on aille à la turbine, hop, ça s'est vidé. Voilà. Ici, c'est tout vide. Plus de vapeur. Et là-bas, il y a de la vapeur. Ce qui fait que même, si on regarde les chaudières, celle-là est pleine. Et... Ah, ben, celle-là est pleine également. Alors qu'a priori, ouais, on pompe que 100 méga. D'un autre côté, on pompe que 100. Donc, on a vu que ce n'est pas ça qui allait les vider. Mais quand j'aurai des grosses machines, ça les pompera bien. Hop. Donc là, j'ai éteint. Et voilà, ça s'est reformé. Et il y a bien de la vapeur là-bas. Et ben ça, c'est génial. Parce que ça va me permettre de me faire... De définir tous mes circuits. Je pense que ça va me suffire. Pour définir tous mes circuits... D'alimentation. Pour pouvoir en couper. Pour en allumer d'autres, etc. 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 Bon, bon, bon. Et ben, c'est parfait tout ça. Ça me plaît pas mal du tout. Je vais regarder à combien j'en suis de l'épisode. Et puis... Voilà, ça remonte. Impeccable. Alors là, je pense qu'on va la faire exploser. Ce que je voudrais voir, c'est si... Donc là, on extrait 2000 millibuckets. Donc là, ça se vide. Et là, ça se vide. Ouais. On va vite arriver... À un vidage des machines. Ah. Là, ça s'est stabilisé. Oui. Ça se stabilise toujours à la moitié. Mais là, à mon avis, il n'y a quasiment plus de vapeur. On a tout pompé d'un coup. Ouais, après monter très fort, elle redescend doucement, quoi. Ouais. Oh, il fait déjà nuit. Bon, ben, dodo. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, on va aller voir ce qu'ont fait nos petites nabeyes. Parce que les tuyaux, c'est bien. Mais à la longue, ça lasse un petit peu. Alors, je vais prendre mon outil de croisement. Et parce que là, j'ai des petits trucs intéressants. Ici, j'ai feuilles de sapin rouge. Alors, c'est... Clique gauche. Ouais. Pousse de pommier. Ah, ça, c'est marrant. Ouais, il faut dire que j'étais sur un sapin. Alors, ici, sur... Là, je suis donc sur un chêne. Pousse de pommier. Je ne peux pas les mélanger. Ici. Ça va être encore un pommier. Ah non, j'ai une pousse de sapin rouge. Ah, cool. Parce que du sapin rouge, je crois que j'en ai pas. Ouais, ça c'est cool. Est-ce que j'en ai un ? Ah, j'ai encore un petit truc là. Hop. Ça, ça va être encore du pommier. Ce qui est marrant, c'est que... Bah, c'est là ce... Bon. J'arrive pas à les stacker, mais... Et là, ça, je viens juste de le mettre. Du moins... Donc ça, c'est un pommier. Et je vais le croiser avec le sapin qui est là. Hop. Et encore une pousse de pommier. Bon. Encore une qui est séparée. Bon, bon, bon. Alors là, ici, j'ai mis un bouleau. Parce que... Un bouleau et un chêne, ça a des chances de me donner... Un tilleul argenté. Un silver lime en anglais. Et... Bah, avec des silver lime, je peux avoir en particulier un willow. Un sol. Mais alors le sol... Le problème du sol, c'est que ça pousse... Enfin, le croisement se fait dans une zone humide. Et ici, je suis dans des plaines. Et donc, c'est du sec. Bon, comme j'ai été faire un petit tour, j'ai récupéré une... Toute, toute, où je l'ai mis ? Une reine marécage... Enfin, j'avais une princesse et... Une ouvrière marécageuse. Ici, je les ai mis dans une ruche. Donc, ça m'a donné une reine marécageuse. Malheureusement, dans la ruche, la reine marécageuse, il me dit... Ah, c'est trop sec, je ne veux pas bosser. Donc, il va falloir que je me trouve un biome beaucoup plus humide. Donc, je vais aller refaire faire encore un nouveau tour pour essayer de caser une ruche avec une reine marécageuse et me donner un sol. Donc, le sol, ça se croise avec du chêne et du bouleau. Ou du chêne et du silver lime. Donc, du tilleul argenté. D'où, ici, mon petit mélange. Histoire de récupérer un tilleul argenté. Ah, il y en a une autre, là. Toc, toc. Ça, ça va encore être un pommier, de toute façon. Hop. Eh non. Un deuxième sapin rouge. Donc, deux sapins rouges. Oh, 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 oh. Bon, ben, je vais les planter, mes sapins rouges, et puis, on verra ce que ça donnera. Au prochain épisode. Ou encore au prochain. Je ne vais pas y aller à chaque fois. Là, la nuit va tomber. Donc, on va se quitter pour aujourd'hui. Le prochain épisode, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je voudrais bien travailler sur le mode de machine, mais je n'ai vraiment pas le temps. C'est malheureux, mais... Donc, hors caméra, je ferai quand même ma validation de mes tuyaux depuis la salle des chaudières numéro 6 jusqu'à la turbine, et puis, on verra bien après ce qu'on fera. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, et puis, à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501